Bonjour, bienvenue sur Télégoël et sur RBM, la radio du bassin minier. Vous êtes dans Orzone, votre nouveau magazine du sport au sein de l'arrondissement Lens-Liévin. Et aujourd'hui, Orzone sort de sa zone de confort, tout comme le Racing Club de Lens. Aujourd'hui, on va parler des artésiens qui sont actuellement confrontés à une période de doute après leurs deux derniers matchs, deux matchs nuls et vierges. On parlera également de la Coupe de France et des résultats du club du Lensois. Dans la rubrique reportage, ça roule pour l'IUT de Lens. L'école a organisé une grande après-midi où les bolides à roulettes ont dévalé la rue de la Paix. Et bien sûr, dans l'Ajada, on vous parlera de ce derby du côté des U19 nationaux. Lens affronte Dunkerque. Vous êtes dans Orzone, sur Télégoël et sur RBM. Sortez du tunnel, le match a commencé. Le Racing Club de Lens lâche la pression après deux victoires consécutives. Et bien l'équipe entraînée par Philippe Montagné n'a pas réussi à vaincre le verrou du Paris FC vendredi dernier. Et celui de l'AS Béziers, mardi soir en match en retard. Deux matchs nuls 0-0 qui ne permettent pas au Racing Club de Lens de prendre la tête du championnat. Ils doivent se contenter de la deuxième place de la Ligue 2. Lens se trouve à un point du leader Metz. Dans l'Ajada, on vous donnera les prochaines rencontres des coéquipiers de Jean-Louis Léca, notamment du côté de Bollard. Ce week-end, c'était le quatrième tour de la Coupe de France de football. Et la magie a opéré pour l'US Vimy. Les joueurs de Makoufir et Batashi se sont imposés 2-1 sur le terrain du stade Béthunois. Ça passe également pour le CS Avion. Les Renards ont battu Coulogne à l'extérieur sur le score de 2-0. Les caramilés de Billy Montigny l'ont emporté au courage, éliminant Moult après prolongation sur le score de 3 buts à 1. Par contre, l'aventure est finie pour le Ligue 20 d'Iana. Les Guévinois n'ont pas tenu la distance face au stade Portelois, s'inclinant 4-1 à domicile. Grosse défaite pour le Ligue 20 d'Iana. De leur côté, l'USO-Lens passe également à la trappe au terme d'un match sensationnel face à Bondu d'une rencontre qui s'est terminée sur le score de 5 buts à 3. En basket, le Ligue 20 n'y arrive pas en ce moment. Le basket-club liévinois faisait face à Maubeuge, présent dans le haut de tableau de la Nationale 2, qui est la 4e division nationale. Et les hommes de Dominique Malbranc ont déposé les armes sur le score de 78 à 64. Au classement, Yévin pointe au 10e rang de la Poupe D, de la N2. Deuxième victoire en deux matchs pour le Volet Club de Arne. Les filles du VCH n'ont pas fait de détails face à l'Institut fédéral du Volleyball. Une victoire 3-7 à 0, avec notamment un score de 25 à 4 dans le premier set. C'est vraiment impressionnant. Donc Arne prend la 4e place de sa poule du côté des filles. Et du côté des messieurs, pour le Arne Volleyball, et bien ces derniers ont relevé la tête. Ils s'imposent 3-7 à 1 contre le Puc Volleyball. Là aussi, Arne se retrouve 4e de sa poule. Dans quelques minutes, on vous présentera l'agenda des clubs de l'arrondissement de Lens-Yévin. Mais tout de suite, on chausse les rollers et on descend sur la Rue de la Paix à Lens. Cette semaine, Télégoël s'est rendue sur la Rue de la Paix à Lens. L'IUT de Lens a organisé une grande journée consacrée aux roulettes. Les chaises de bureau ou encore les créations ont dévalé le bitume, ont dévalé tout simplement la Rue de la Paix à Lens. Il y avait des fous rires, il y a eu également des costumes et des déguissements assez incroyables, comme vous pouvez le voir sur ces images de Laurent Lamaze. 3, 2, 1, on est parti ! Alors, ZZ, ZZBiss qui font partie avec Akadji. Mario et Luigi avec Akadji également. Et attention, Mario et Luigi arrivent. Il court, il court, il se dépêche. Et attention, la carte arrière, j'ai dit ! Tout de suite dans Hors Zones, c'est l'agenda pour ne rien rater des matchs près de chez vous. L'agenda du Racing Club de Lens est assez chargé pour ces prochains jours. D'abord, le RCL se déplace à Auxerre dans le cadre d'une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2. L'occasion pour les 100 héros de retrouver le goût du but et de la victoire après deux matchs nuls. Philippe Montagné veut que ses joueurs soient plus tueurs et a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse à La Gaillette. C'est une équipe qui a un niveau qui n'a rien à voir avec son classement. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1. Adéauti, Ferré, Philippe Otho, Yatara, des joueurs qui ont brillé en Ligue 1. Donc nous, on va jouer cette équipe-là en se disant que ça a la valeur d'être dans les 7-8 premiers. Après, il y a les circonstances, je n'ai pas étudié tout leur parcours. Mais pour nous, dans tous les cas, ce n'est pas du tout une équipe qui son niveau ne reflète pas du tout son classement. On l'a pu le voir sur le dernier match à trois où ils sont plus prêts de faire un résultat que de perdre. Auxerre est vraiment une très bonne équipe. Je pense qu'ils ne sont pas à leur place au classement. Il y a énormément de joueurs d'expérience qui ont évolué longtemps en Ligue 1. Et il va falloir être très, très vigilant et ne pas se fier au classement, ça c'est sûr. Nous, en tout cas, on est alerté. On sait que ça va être un match compliqué où il va falloir être doublement vigilant. Et après, à nous de faire nécessaire. L'objectif, c'est qu'on soit un maximum, qu'on soit dans le bon wagon jusqu'au mois d'avril. Le bon wagon, c'est quoi ? C'est dans les cinq, six premiers. Donc l'objectif est plutôt ça. Aujourd'hui, on est dans le bon wagon et ce qu'on veut, c'est y rester. Je pense qu'Auxerre, en plus, a la qualité des joueurs pour s'imposer chez elle. Et puis, c'est vrai qu'ils sont en recherche de points. On l'est tous, mais il y a des positions urgentes qui peuvent faire qu'on va trouver une équipe extrêmement, je pense, prête et très déterminée. Ça, c'est sûr qu'on va avoir un gros match et peut-être le plus gros match à l'extérieur à jouer après Metz. Au CR Lens, c'est ce samedi à partir de 15h. Le 11 octobre, il ne faut pas oublier le match amical des hommes de Philippe Montagné. Et Lens recevra Padova dans son stade de Bollard d'Eglise. Là, c'est Padova, est un club évoluant en deuxième division italienne, en série B. Les places sont disponibles à la boutique Emotions Foot et sur le site internet du Racing Club de Lens. D'ailleurs, c'est gratuit pour les abonnés, donc n'hésitez pas à retirer votre invitation. Et enfin, le 22 octobre, les 100 et Or recevront le Gazelle Cajaxio en championnat. Et là aussi, vous pouvez déjà réserver vos places. De son côté, la réserve du Racing Club de Lens se porte assez mal, pointant au dernier rang de sa poule de National 2. Les joueurs de Frank Hayes tenteront de relever la tête à l'extérieur face à Agenaud. Et on termine le chapitre l'ençoit avec les U19 nationaux. Les jeunes pousses joueront un derby ce dimanche face à Dunkerque à 15h. Ce match se jouera sur la pelouse sans de sirop de la Galliette. Donc n'hésitez pas à aller encourager les jeunes l'ençoit. La tâche s'annonce rude pour le basket club yébinois. Les Bleus et Blancs se déplacent à Metz ce samedi pour tenter de sortir de cette mauvaise série. Yévin affiche la statistique de une victoire en 4 matchs depuis le début de la saison. Un déplacement également pour le Harne Volleyball qui prendra la direction d'Epinal. Et les filles du Volley Club de Harne seront également sur les routes. Elles vont prendre le bus pour se rendre du côté de Bordeaux qui a, comme les Arnaisiennes, remporté ses deux premiers matchs de championnat. Enfin, ce samedi, les caraminiers de Billy Montigny auront besoin de vous. Le club de handball retrouve sa salle au Télotroni et son championnat de N2 face au Melantois HB. Les Bilisiens chercheront à se refaire une santé après leur lourde défaite d'il y a plusieurs jours sur le parquet de Lille. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci d'avoir été avec nous sur RBM et sur Télégoël. N'hésitez pas à suivre l'actualité de l'arrondissement de Lens-Livre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de RBM, RBM99.6FM, et sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël. Passez un très bon week-end et surtout n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada